à meursac à une heure de la rochelle famille nombreuses rime avec famille heureuse yves fabienne et leurs cinq enfants profitent des vacances de pâques et de leurs nombreux animaux de compagnie donc ça c'est notre pigeon j'appelle samouraï on a récupéré quand il avait 15 jours on l'a élevé à la sereine et là il a à peu près dans 15 février il n'a pas tout à fait deux mois le pigeon domestiqué a le droit de séjourner librement dans la maison il cohabite avec hamburger un poisson japonais et deux lapins angora aux noms très originaux comment s'appelle lui ketchup et c'est qui sa fiancée des noms de sauce facile à retenir pour la petite cassiopée 5 ans et son frère damien 3 ans mais damien va devoir patienter un peu car la famille a déjà prévu d'adopter une nouvelle bête à poil dans quelques jours et c'est un chat un chat ça joue beaucoup avec les enfants ça fait des câlins c'est présent dans la maison sans être trop présent non plus je pense que c'est un bon compétence un bon animal de famille fabienne a trouvé un chaton disponible chez un particulier en région parisienne la famille a décidé d'en profiter pour organiser une grande première ils vont partir en vacances tous les sept le temps d'un week-end à paris je suis en train de regarder les hôtels enfin tu me donnes un petit peu ton avis il faut que tu me dises en termes de budget là j'ai vu par nos limites nos limites douze douze mille heureux j'en ai vu un sur les champs à 1700 euros là tu prends quatre chambres en réalité le budget de fabienne et yves est plutôt de 130 euros par nuit pour cette personne une contrainte supplémentaire car pour une famille nombreuse trouver un hôtel est toujours un parcours du combattant au niveau des hôtels il faut deux chambres parce que même ce qu'ils appellent une chambre familiale c'est genre trois enfants donc deux parents trois enfants donc il faut deux chambres c'est des chambres mitoyennes c'est plus sympa parce que si c'est pour être chacun à bout de l'hôtel voilà donc ça peut être ça en plus ça peut être compliqué donc on trouve un hôtel qui a deux chambres de libre et idéalement deux chambres mitoyennes de libre les efforts de fabienne vont être récompensés à paris la famille va vivre une épopée qu'elle n'est pas prête d'oublier en auvergne à côté de clermont ferrand rosen et aurélien n'ont pas une minute à eux entre leurs neuf enfants à gérer l'arrivée du dixième et la reprise de la future confiserie tous les jours c'est la course le matin la famille xxl doit se préparer à vitesse grand v les neuf enfants n'ont qu'une heure pour se doucher et s'habiller avant le départ pour l'école rose n'est accaparée par espérance un an et demi mais au fil des naissances elle a développé comme des super pouvoirs la maman est capable de détecter une bêtise même à grande distance salomon qu'est ce que vous faites avec le micro ondes là dans une famille nombreuse pour aider les parents les plus grands comme colombe 12 ans s'occupe des plus petits et ce n'est pas le seul pilier de la réussite il faut rester concentré quand on est en train de préparer tout le monde pour pas que ça part dans tous les sens si on reste pas concentré si rose n garde son calme malgré les multiples sollicitations tu veux une cuillère blanche pour le il est parfois plus difficile de rester zen chaque matin avant d'avoir eu le temps de prendre son café il doit gérer les conflits on est content qu'ils aillent à l'école 8h10 plus que dix minutes avant la délivrance l'étudiant la lycéenne et les deux collégiens sont déjà partis reste cinq enfants à déposer rose n'est pas en direction de la crèche aurélien lui prend la route de l'école primaire et de l'école maternelle pour apollinaire trois ans bonne journée bonne journée allez vous traverser leur deuxième journée de travail peut commencer aujourd'hui rose n'est aurélien doivent enfiler leurs nouveaux habits de chef d'entreprise un défi qui leur paraît plus difficile que de gérer dix enfants en même temps un nouvel enfant c'est connu pour nous puisqu'on en est au dixième par contre reprendre une entreprise c'est complètement nouveau ce matin ils ont rendez vous avec un nougatier de clermont ferrand objectif dénicher le futur produit star de leur confiserie grâce à leurs nombreux enfants rose n'est aurélien sont devenus des experts en matière de sucrerie en un clin d'oeil le couple jette son dévolu sur la boîte la plus simple c'est le premier que j'ai fait celui ci donc c'est un nougat traditionnel miel de lavande amande pistache donc on est vraiment sur un nougat basique l'idée c'était de garder un côté traditionnel mais en essayant d'y apporter des nougat goûter nougat adopté le couple opte pour cette recette je suis la cliente idéale pour le nougat la mère au foyer et l'ancien contrôleur de gestion se sont glissés sans problème dans la peau de leurs futurs clients ils ont raison de prendre des forces en plus de leurs familles nombreuses à gérer ils doivent consacrer tous leurs moments de répit à la confiserie c'est un peu d'un stop même la nuit des fois ça nous réveille malgré la fatigue même avec leur avocat ils gardent le sourire ce projet qu'ils bâtissent depuis plus de 6 mois ce soir ils vont enfin pouvoir le faire découvrir à toutes leurs familles les parents n'ont pas encore officiellement racheté l'usine mais les propriétaires actuels ont accepté qu'ils la fassent visiter aux enfants pour les enfants la reprise de la confiserie est encore un projet très abstrait mais cette visite pourrait bien tout changer à part par contre dans le magasin et dans l'usine vous vous tenez à carreaux vous dites bien bonjour madame vous êtes poulies par contre vous faites doucement à peine passé la porte la magie opère visiblement les enfants sont convaincus par le nouveau projet professionnel de leurs parents à l'école nouveau travail de papa et maman ça donne envie pour les pour les petits pour moi oui j'aime bien les bonbons donc au mois de septembre quand on va vous demander qu'est ce qu'ils font vos parents fabriquant de bonbons même l'atelier de fabrication des pralinés situé juste derrière le magasin passionne les plus petits on ajoute des amandes et du sucre mais comment c'est préparé l'espèce de sa chasse en dessous de l'eau du sucre on dirait comment dans le sucre rose qui enrobe les pralines attisent leur imagination avec son époux marie a tenu cette confiserie pendant plus de 30 ans aujourd'hui elle part en retraite mais voir la famille nombreuse reprendre le flambeau lui fait chaud au coeur le seul risque quand on a autant d'enfants c'est qu'il ne dévalise le magasin avant les clients on prend un peu tout peut-être pas tout à fait tout mais on va prendre pour tout le monde la visite a fait mouche auprès des enfants le projet des parents ce profil sous les meilleurs hospices rozen en oublierait presque qu'elle est à huit mois de grossesse mais son futur bébé va vite la rappeler à l'ordre à la rochelle c'est un grand jour pour yves fabienne et leurs cinq enfants pour leurs premières vacances tous ensemble la tribu a prévu un week-end à paris cinq heures de route les attendent alors ils ont décidé de louer une voiture samedi à 22 heures voilà c'est ça c'est génial merci de participer à notre bonheur pour être à l'aise à 7 avec tous leurs bagages ils ont choisi un véhicule de circonstances un minibus ça va là c'est clair on est large ça nous change de notre voiture à nous on a un coffre de 20 cm de large là c'est non là c'est bonheur mais après seulement 30 minutes de route les enfants commencent déjà à s'impatienter la mère de famille nombreuse a une technique imparable pour canaliser leur énergie là je vais mettre un petit peu de musique voilà pour pour qu'on passe un petit moment avec la musique de notre choix voilà comme ça ils font leurs petites fêtes ils vont faire leur petite fiesta entre eux et puis normalement ça va aller ça va aller calmer c'est la petite astuce c'est ça vaut mieux les laisser faire plutôt qu'essayer de les comprimer qu'au bout d'un moment ça pète de façon désagréable pour ses premières vacances yves et fabienne veulent faire plaisir à leurs enfants ils ont économisé plusieurs mois pour leur offrir ce voyage un petit paquet comme ça et vas-y bonbons glace aujourd'hui tout est permis bon on y va et bah dépêche toi alors là c'est première vacances à 7 du coup c'est pas nos limites mais c'est c'est pas priorité budget la famille va faire des pauses régulières car fabienne est à plus de huit mois de grossesse le bébé pourrait naître à tout moment mais après cinq accouchements dont deux à domicile elle n'a plus peur de rien quand on se déplace à ce terme là on pense bien sûr on sait jamais si des contractions aussi j'ai mal quelque part si 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 donc oui je pars avec mon je pars avec mon dossier de grossesse complet et puis et puis c'est tout après cinq heures de route regardez les bateaux les bateaux mouches les bateaux sur la scène c'est à paris qu'yves et fabienne se sont rencontrés il ya douze ans eden et cassidy les deux aînés ont vu le jour ici mais cela fait sept ans que la famille n'y avait pas remis les pieds c'est paris by night c'est super toute cette activité c'est c'est génial première étape de leur escapade l'hôtel situé aux portes de la capitale dans le quartier d'affaires de la défense 12 22 et 12 24 d'habitude la famille est plutôt camping pour les enfants passer la nuit à l'hôtel est une grande première regardez la tour eiffel qu'est-ce que tu veux dans la tour eiffel toutes les voitures et la scène ça te plaît alors c'est comment trop cool t'es content un grand lit pour cassio pelle moi on avait déjà prévu ça de toute façon moi je ne croyais vraiment pas qu'il y avait une télé et là il y en a une grande donc on fait et d'un et cassiope là et cassidy et de marlée là voilà mais à 7 une seule chambre ne suffit pas les quatre aînés vont dormir ici les parents eux seront dans la chambre juste à côté avec damien le petit de trois ans super alors ici on va mettre damien voilà oui à côté de nous damien papa et maman pour ses chambres mitoyennes la famille paie 150 euros par nuit un petit budget mais la femme enceinte est satisfaite c'est vraiment idéal les enfants sont avec nous sans être non plus dans notre chambre et ça communique les chambres sont en façon spacieuse et c'est enfin amplement suffisante on a du coup de salle de bain de toilette etc c'est vraiment génial ils ne le savent pas encore mais pour les petits comme les grands ce n'est que le début des émotions fortes près de saint brieux en bretagne chez la famille nombreuses recomposées les préparatifs du mariage n'ont pas avancé pourtant le grand jour est prévu dans deux mois le problème c'est que la famille vit à un rythme effréné ici les parents se lèvent à 5 heures du matin jérôme part travailler à 40 minutes de chez lui pendant que les enfants dorment encore peggy s'offre son seul moment de répit de la journée c'est quoi des comptes c'est parce qu'en fait tu me bloques 20 minutes de lecture et si je mets pas le minuteur c'est où je vais dépasser je vais dépasser ça a toujours été important d'avoir un moment pour moi toute seule sauf que clairement entre famille nombreuses et moment toute seule il ya quelque chose qui va pas donc il a fallu trouver une solution c'est parti pour une journée marathon la super maman prépare une dizaine de tartines avant l'étape délicate du réveil il est à peine 6h30 du matin douceur et fermeté des ingrédients indispensables pour que tout le monde soit à l'heure plus que 55 minutes avant le départ pour l'école 7h24 mission réussie alors que les enfants partent à l'école jérôme lui est déjà sur son lieu de travail depuis un an il est chef du rayon fruits et légumes de cet hypermarché tu vas voir les citrons tu en as en colis vert dans le fond la succulente c'est pareil voit toujours voir ok ça roule le père de famille fait de grosses journées et il travaille souvent en horaires décalés la semaine mais aussi le week end jour vous en sortez il trouve le jeune homme ça c'est très bon c'est très fin c'est très goûteux en plus et voilà un rythme épuisant surtout avec six enfants à la maison mais c'est sa grande tribu qui lui donne l'énergie de se dépasser le fait de gérer la maison les enfants l'école soline qui en bas âge ouais c'est ouais c'est c'est dur des fois après quand vous êtes vraiment dans l'envie de réussir quelque chose quand vous êtes vraiment en harmonie dans votre couple c'est ce qui vous fait tenir c'est ce qui vous fait aller beaucoup plus loin et qui nous fait avancer derrière c'est vraiment que l'on s'aime beaucoup c'est il ya c'est un coup qui remplit d'amour avec nos enfants plus de ça c'est voilà moi je suis fier ouais je suis vraiment fier et c'est pour cette raison qu'il a demandé peggy en mariage alors malgré la fatigue après sa journée de travail il part à la recherche d'un gîte pour la réception le problème c'est qu'avec un budget très limité et en s'y prenant au dernier moment le seul lieu que jérôme ait trouvé se situe à plus d'une heure de route de chez eux le père de famille espère qu'il sera à la hauteur ça m'a l'air vraiment très très charmant et puis ça correspond vraiment à l'attente que je me faisais donc c'est non c'est top bonjour ça va bien au premier coup d'oeil jérôme tombe sous le charme de cet ancien corps de ferme on est parti avec plaisir mais l'intérieur de cette grande bâtisse sera t il aussi convaincant donc là on a une capacité à table très bien je prends quelques photos de prêt pour pour ma femme ma future femme le lieu est loué 1000 euros le week-end spacieux lumineux et pile dans le budget du couple jérôme est aux anges mais dans la précipitation le futur mari va oublier de vérifier un gros détail et il risque de s'en mordre les doigts pendant ce temps dans son bureau situé dans le centre de saint-brieuc peggie jongle entre les devoirs des enfants et son travail de coach sportif session pour économiser le couple ne prend pas de nounou la pizza non 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 la zizani ça veut dire les amis ça veut dire quand tu dis putain mais peggy à parfois un peu de mal à conjuguer son rôle de maman de tribus XXL et ses obligations professionnelles. Deux fois par semaine, entre 18 et 20 heures, elle anime des séances de fitness dans des lieux publics en extérieur. Des cours très à la mode partout en France. Tout le monde à la forme ? On est là pour brûler un max de calories tous ensemble dans la bonne humeur. 18, 19, 20, 21. Ce soir, elle a 6 élèves et presque autant d'enfants à garder, les 4 plus petits. A chaque fois, c'est le même scénario. Allez, c'est parti pour les chats ! Si Hanouk, 12 ans, et Noémie, 10 ans, se prêtent au jeu, les 2 plus jeunes sont dissipés. Abel, 5 ans, se déchaîne. Et Soline, 3 ans, demande de l'attention. Soline, c'est bon maintenant. Soline, c'est pas trop là ! La petite fille essaie de s'échapper par tous les moyens. Allez, viens ! Pour la maman coach, c'est 2 fois plus de sport. Soline ! Allez, viens, finir avec maman ! Tu restes au coin, et tu te têtes, s'il te plaît ! La mère de familles nombreuses suscite l'admiration de tous. On se dit qu'avec des enfants, on peut plus faire grand-chose, ça va changer notre vie et tout ça, mais on voit qu'en fait, si on veut, on pourra continuer à faire tout en ayant des enfants, quoi. Ça nous empêchera pas de continuer les activités pour autant, quoi. Donc, non, c'est vrai que c'est un bel exemple. Avec ce quotidien à mille à l'heure, les parents vont devoir redoubler d'efforts s'ils veulent réussir à organiser leur mariage dans les temps, d'autant plus qu'un imprévu va tout bousculer. En Moselle, chez la maman solo de 6 garçons, la communion a lieu dans un mois. Maman, elle comprend pas qu'on bannait les crimes. Mais Angélique doit encore économiser 200 euros pour payer le traiteur. Alors ce mois-ci, elle scrute chacune de ses dépenses. J'avais du reste de hachis par moitié, alors j'ai dit, je vais improviser avec des oeufs battus et de la saucisse rouge. Voilà. Au lieu, y'en a, ils entrent au-dessous, ils jettent le reste de hachis par moitié. C'est comme ça qu'on économise aussi. Rien n'est perdu. La maman solo a un autre secret pour gagner 200 euros ce mois-ci. Y'a pas de coca au feu ? Bah, y'en a là. Chez une famille nombreuse, l'un des plus importants postes de dépense, ce sont les courses. Alors ce week-end, elle va profiter de l'absence des enfants gardés par leur père pour faire ses achats au meilleur prix. Avec sa mère Annie, c'est parti pour un marathon très rentable. Il est plus ange avec toi qu'avec moi. Avec moi, c'est pas du problème, hein ? Bah, lui donne tout ce qu'il veut. Entre les allocations et les pensions alimentaires, Angélique gagne 2700 euros par mois. Mais avec cette bouche à nourrir, le budget est vite épuisé. Alors elle a déniché des bons plans pour acheter moins cher. Elle fait le tour du renvoi et on arrive au Luxembourg. Première astuce, prendre son essence au Luxembourg à 30 minutes de chez elle. Allez, on va faire flamber la carte. Ouh là, t'as de la place ! Je viens ici pour faire le plat parce que l'essence est moins chère qu'en France. 50 centimes de moins par litre. Résultat, 15 euros d'économiser sur ce plein. Seconde étape de son périple, un supermarché en Allemagne. Sur ce parking, elle n'est visiblement pas la seule française. Et pour cause, ici, pas d'alimentaire, mais tous les produits d'hygiène et d'entretien à des prix défiant toute concurrence. Moi, j'aime bien celui-là. Moi, j'aime bien celui-là. Il rend les cheveux doux. Tu prends ? Combien que c'est ? C'est à l'huile d'argan, c'est pour ça. Ça ? Bah oui, de 45, c'est pas cher pour un shampoing. Soit environ 40 centimes de moins qu'en France. Ici, les prix sont en moyenne 10% moins chers. Et parfois, c'est encore plus intéressant, comme avec ce déodorant. Je vais prendre l'antitranspirant parce que j'en ai encore deux à la maison. donc un, ça me suffira. 1,75 € au lieu de 4 € dans certains magasins français. 10 € le carton de couche. Deux paquets tout de suite pour tout moi. Comme ça, je suis tranquille. En France, à cause des taxes, Angélique en aurait eu pour plus de 130 €. Mais ici... 101 €. Super ! Vous avez imaginé combien ? 100 € et un petit peu plus. On est dans le respect de la dépense. C'est impeccable. Sur le chemin du retour, passé la frontière, il y aura encore 2 arrêts dans 2 supermarchés discount. pour l'alimentaire. Pour l'alimentaire, la mère de famille a une méthode. Pas de liste, mais un maître mot. Acheter un maximum en promotion. Alors là, je prends l'émincé de filet de poulet parce que je vois qu'il est en promo à 2,99 €. Là, j'ai vu que les framboises étaient aussi en promo, qu'elles sont belles. Ce sera le dessert de ce soir. Ce n'était pas prévu, mais vu que c'est en promotion, autant se faire plaisir. Angélique a réussi son pari. Elle a économisé plus d'une centaine d'euros sur ses courses XXL. Mais pour offrir à ses enfants une communion inoubliable au meilleur prix, la mère de famille doit aussi faire appel au système D. Cet après-midi, elle a décidé de confectionner elle-même les drajets qu'elle va offrir à la réception. Je vais écrire. 30 invités, 30 boîtes à faire, mais à peine commencé. Ah, ça tanque. Daniel, le petit dernier, est déjà de retour. Ça a été ? J'ai vu des photos. Venez-vous. C'est le câble. Allez, tu me tiens au courant ? Voilà, monsieur. Bon. Et à peine 3 minutes plus tard, c'est au tour des jumeaux, Christophe et David, de rentrer. Ah. Ah. Bonjour, mes chéris. Ça va, ça a été ? Bonjour. Ouais. Bon, David Christophe, à plus. On dit au revoir à son papa. Dans la foulée, Salut. Les aînés, Logan, Geoffrey et Rémi, sont ramenés par le 3e papa. T'as dit, t'es content que t'as gagné, c'est parce que papa, il était pas là. Ouais. Mais ils sont tous rentrés en même temps. J'ai été perturbée. J'ai réussi quand même à en faire une. Voilà ce que ça va donner pour le jour de la communion. Et si Angélique s'arrête là ? On a de la chance, il y a du soleil, les gars. C'est parce qu'elle veut profiter du beau temps pour se prêter à un rituel auquel elle tient beaucoup. Christophe et David ont été priés d'enfiler leurs costumes offerts par leur grand-mère. Aujourd'hui, c'est vous les stars, David et Christophe. A quelques jours de la communion, Angélique a organisé un shooting photo. Objectif, que ses enfants gardent un souvenir de ce grand moment. Et tu sais que papy, il venait ici pour faire les photos de tata Sandra, tonton David et tonton Steve. Quand ils faisaient leur communion ? Alors imagine-toi, ça remonte à... il y a 35 ans. Quand ils faisaient leur communion ? Oui. Et dans la famille, on a le sens de la pause. Tu vas faire... Toi, tu vas te mettre comme ça. Et tu vas... Tu vas faire comme ça. Et David, il va se mettre en face. Allez, vas-y. Comme ça ? Ouais, rapproche-toi un peu plus de Kiki. Voilà. Et vous me regardez. Angélique n'est pas très pratiquante, mais elle a fait baptiser ses 6 enfants. La communion est pour elle une cérémonie incontournable. C'est comme Noël. C'est comme la Pâques. C'est des traditions qu'il ne faut pas perdre. Je vous les apprends pour que vous les appreniez à vos enfants. Et pour que ça continue à se perpétuer. Pour l'instant, on n'est pas pris dans nos vores. Juste à l'ouange, c'est où ? Tout à l'heure, moi, elle sait. Alors que Christophe et David sont photographiés comme des stars hollywoodiennes. J'ai mal au genou. Alors, ce que vous faites, vous faites comme ça. Ils sont loin de se douter qu'à la maison, une grande surprise se prépare. Allez, en se regardant les yeux avec le sourire. Non, arrêtez de faire des grimaces. Eh bien, mettez vos mains ensemble. Collez-les. Voilà. Mettez les droites correctement au milieu de vous deux. Geoffrey et Logan, les rock stars de la famille, profitent de l'absence de leur petit frère pour répéter. Pour la communion, ils ont prévu de leur offrir un concert privé de 20 minutes. Mais le duo doit encore se rôder. Pourquoi tu fais que des fautes, là ? C'est un truc de fou. T'as un concerto tôt. Si Geoffrey rêve de devenir professionnel, Logan préfère l'intimité de sa chambre. A 17 ans, c'est la 1re fois qu'ils se produiront en public. Le stress commence à monter. Bon, alors, on reprend le 10e couplet. Laisse tomber. Le passage là, on va plus tard. Pour ces jeunes passionnés, même si c'est une réunion de famille, l'enjeu est de taille. Pour mettre l'ambiance. Parce que c'est convivial. C'est convivial, en plus, on montre ce qu'on sait faire. Ça nous permet de faire de la scène, de nous exercer devant des personnes. Et puis, ça permet aussi de leur faire plaisir. Enfin, je pense. Ça va sûrement faire plaisir à ma mère. Ça va faire plaisir à tout le monde. Plus qu'un mois de répétition avant de faire le grand saut. En Auvergne, à 30 minutes de Clermont-Ferrand, entre l'ouverture de leur confiserie et leurs 9 enfants, même les week-ends, Rosène et Aurélien sont hyper sollicités. Apollinaire ! Comme par hasard, je vais trouver une culotte. Dans tes avis. Faut chercher, c'est tout. Rosène est enceinte de 8 mois. Mais la future maman n'a rien changé à son rythme de vie. Et dans la famille, personne ne l'épargne. Tous les jours, elle prépare les repas pour 11 couverts, comme si elle était à la tête d'un petit restaurant. Ah non, pas ça ! C'est pas mal les olives, là. T'es amoureuse, j'ai toujours... Tu sais, c'est bon. Ah non, pas d'olive ! Si, mais tu te riras. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien, par exemple. Oui, mais il y a que toi. Non, il n'y a pas que moi. C'est dur de contenter les goûts de tout le monde. Oui, je veux bien qu'ils n'en mangent pas, mais on va pas faire... On est 12, enfin, bientôt 12, on va pas faire 12 plats différents. Rosène a passé 7 années à porter un enfant. Alors, ce n'est pas parce qu'elle est enceinte que la maman est moins stricte. Colombe, tu vas tout de suite te coiffer. Tu vas tout de suite te coiffer. Hop ! Ça, j'apprécie pas. Tu montes et tu vas te coiffer immédiatement. Dans cette famille, les parents sont très à cheval sur les règles de bienséance. Bréve, tu te tiens correctement. Colombe aussi. Et tu enlèveras ce vernis parce qu'il est horrible. Mais il est normal, hein ? On t'arrête ? On te dit, tu enlèveras ce vernis ? T'as pas à dire oui ou non. Discipline, préparation des repas. Mais pour Rosène, ce n'est que le début des corvées. C'est parti pour sa demi-heure quotidienne de ménage dans les 240 m2 de la maison. C'est cher, une femme de ménage. Il faut la payer. Comme on peut pas se permettre, je le fais. Comme débarrasser la table, je le fais. C'est pas un truc qui me dérange. Je sais qu'il y a beaucoup de familles nombreuses où il y a des tours de ménage. Nous, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Je trouve que c'est pas non plus une plus-value de leur apprendre à faire le ménage. Malgré la fatigue de la grossesse et ses kilos en plus, Rosène passe au peigne fin chaque centimètre carré. On a l'impression de peser 24 tonnes. Bon, je dois en faire une à peu près, là, en ce moment. Si pour l'instant, le futur bébé lui laisse un peu de répit, Espérance, un an et demi, a décidé de faire tourner sa mère en bourrique. Arrête de monter là, c'est dangereux. Non. Tu vas aller au coin. Non. Non, Espérance. Rosène devrait se ménager, mais tant pis, elle prend le problème à bras-le-corps. Pendant ce temps, sur la terrasse, les garçons se prélastent au soleil. Non, pas tous, parce qu'il y en a qui sont à l'ombre aussi. C'est pas du genre à se sacrifier, donc si vraiment elle se sentait pas de faire le ménage ou autre chose, je vous rassure, elle me le demande rien. On dit que les femmes, avant d'accoucher, elles font le ménage. J'en profite, du coup. Tous prennent cette dixième grossesse avec légèreté. Pourtant, d'un point de vue médical, cela n'a rien d'anodin. Cet après-midi, Rosène a rendez-vous à la maternité avec son gynécologue. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Tu vas bien ? Oui. Tu vas attendre là-bas dans la sainte-attente ? Oui. Je vais aller chercher la sainte-femme. D'accord. Je vais venir te voir. D'accord. A tout de suite. A tout de suite. Bonjour. Alors, on se met où ? On va se mettre à la sainte. Je vous laisse vous allonger. Une demi-heure d'examen plus tard. Ça s'est bien passé. Après, le médecin va arriver pour m'expliquer, mais on va voir. Bon, me voici à nouveau. Ça va ? Oui, ça va. Ça a fini l'enregistrement ? Oui. Tout est parfait. On est à combien, là ? 39 et 2. 39 et 2. Bon. Tu vois, très bien. Le riz du bébé est parfait. Comme sa mère. Quelques petites contractions. Ah, c'est super. Moi, je croyais que j'en avais zéro par jour. Quelques petites. On en fait un peu plus pour le fangine. Il faut que tu en fasses un peu plus, hein, quand même. Le bébé est en parfaite santé et Rosène semble bien supporter cette dixième grossesse. Mais ce qui augmente au fil des accouchements, ce sont les risques d'hémorragie. Un danger que le médecin prend très au sérieux. Rosène en a déjà été victime lors des naissances de ses 3 derniers enfants. C'est vrai qu'à l'hémorragie de la délivrance, ça peut être facilement, comment dire, corrigé comme ça peut être très grave. Mais le but de la manœuvre, c'est d'être là au bon moment et de faire une délivrance dirigée. Et puis, voilà, pour essayer que ce petit incident d'hémorragie ne se reproduise pas cette fois-ci. On va vous demander à bientôt. À bientôt, merci. À un mois de l'accouchement, les parents de la famille nombreuse commencent à stresser, comme si c'était le premier. Chaque accouchement est différent. Et donc, du coup, même au 10e accouchement, je dirais que ce n'est pas une routine. Donc, on espère toujours que ça se passe bien. Mais je n'aime pas trop ça. Je ne suis pas... Il y a quand même un léger stress. Toi, tu es quand même stressé. Il peut se passer plein de choses pendant un accouchement, tant avec le bébé qu'avec la maman. Donc, c'est quand même stressant. On n'est pas stressé souvent, mais c'est vrai que les accouchements, c'est stressant. Mais contrairement à ses frères et soeurs, ce 10e bébé va leur provoquer quelques sueurs froides avant même le jour de l'accouchement. Paris, 8h du matin. A leur hôtel, Yves et Fabienne entament leur 1er jour de vacances par une mission commando. Réussir à lever leurs 5 enfants. Hello, les dudous. Vous allez prendre votre douche ? Oui. Alors, 2 dans notre douche et 2 dans notre douche. Mais c'est tout couette. Ma petite couette. Au lieu de dormir, les 4 aînés ont passé leur nuit devant la télé. Cassidy, 7 ans, a du mal à émerger. Tu trouves pas quoi ? Hein ? Tu trouves pas quoi ? Hein ? Tu trouves pas quoi ? Tu trouves pas quoi ? Allez, prends attention à mettre votre douche et dépêche-toi. On te voit, mon prince. Caché sous ses draps, Jay Marley, 7 ans, espère passer inaperçu. Allez, tiens, on va prendre la douche. Comme ça, on va prendre le petit déjeuner rapidement. Les laisser seuls dans une chambre n'était peut-être pas une bonne idée. Vous avez fait votre soeur à la télé, alors ? Oui. Oui, je suis obligé de me fâcher à 5 heures du matin. Ah bon ? Tu dormais, toi ? Il y avait quel super qui était réveillé ? Et moi aussi. Et toi aussi. Je pensais qu'ils tomberaient raides, et en fait, non, bah, l'appel de la télé était plus fort. Les enfants n'ont encore jamais visité la capitale. Dès la sortie de l'hôtel, ils découvrent la première attraction du voyage, le métro. Deux par deux, vous restez ensemble ? Voilà, donc vous ne les perdez pas, d'accord ? Parce qu'il va falloir les mettre dans la machine pour rentrer. Sinon, on reste là. Sinon, vous restez là, c'est embêtant. Ah, moi, je veux bien rester là. Alors, ma contrainte, c'est de pas les perdre de l'eau. Ah bah, moi, je les perds. Et bon, alors là, il y a assez sécurisé, là, la ligne 1, mais voilà, ça serait pas qu'ils aient la bonne idée lumineuse de, je sais pas, s'approcher des rails, etc. Voilà, donc le métro, oui, là, pour moi, c'est un moment de gestion. De solitude. Pas de solitude, mais de gestion. Allez, go. Alors que les Parisiens font grise mine, les jeunes provinciaux profitent à 300% de cette découverte réjouissante. T'avais pas peur ? Non. Oui, un petit peu. Et c'est génial parce que ça leur permet de se rendre compte de ce qui se passe à côté pendant qu'on est dans notre superbelle campagne. Oui ! Attends, attends, qu'est-ce que c'est dit ? Pour Fabienne, cette balade en famille nombreuse dans les rues de Paris n'est pas plus reposante que le métro. Attendez, à gauche, l'autre gauche. On va à droite, à droite, l'autre droite. Elle opte vite pour une autre solution, le bus panoramique. Sans faire le moindre effort, les enfants découvrent les principaux sites touristiques. la cathédrale Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame, l'opéra Garnier, ou encore l'arc de triomphe. Eden, 10 ans, est émerveillée. J'aime bien le bus parce que je n'ai jamais monté le bus à l'étage. Et du coup, en plus, on voit... Enfin, je ne dis pas qu'on voit tout le parfum, mais c'est mieux d'en haut, en fait. Les enfants sont assis. Ils oublient un peu leurs émotions parce qu'ils sont happés par tout ce côté émotionnel que Paris offre. On oublie le fait qu'on est faim, qu'on est soif, qu'il y a le soleil, qu'on a oublié de prendre de l'eau. Après le tour en bus, la famille doit reprendre la marche sous un soleil de plomb. Il fait 35 degrés. Alors, je voudrais 5 casquettes, s'il vous plaît. Des roses pour vous, comme ça ? Oui. Alors, 2 roses comme ça. Je n'avais pas prévu qu'il ferait aussi chaud, donc je voudrais qu'ils aient quelque chose sur la tête. Ils n'ont plus de casquettes à la maison, donc voilà, ça fait souvenir slash pratique. Si, maman, j'en ai eu, moi. Fabienne, Yves et leurs 5 enfants peuvent désormais découvrir le clou de leur visite, la célébrissime tour Eiffel. Même pour nous, c'est impressionnant, c'est beau à voir. Se retrouver face à la dame de fer, un rêve pour les plus petits. Tous veulent immortaliser ce grand moment. Damien, tu choisis une tour Eiffel, mon chat. Moi, j'ai une grande tour Eiffel dorée et un petit porteur que le papa m'a donné. Ça vous plaît, vos souvenirs, les enfants, là ? Oui. Oui, moi, j'en fais d'autres. Le principe du souvenir, c'est qu'on ne va pas acheter des souvenirs. On vient ici pour se faire des souvenirs. Des fois, on prend des babioles pour boire son souvenir. Mais le plus important, c'est qu'on passe un très bon moment ensemble. On n'est pas venus à Paris faire des courses. On est venus expérimenter Paris et apprécier. Je te parle, Cassidy, alors tu vas lever la tête. Est-ce que c'est clair ce que je te dis ? Je n'ai pas entendu. Très bien, on peut continuer. On est partis. Mais la balade va être plus courte que prévue. Au bout de quelques centaines de mètres, Fabienne décide de rentrer à l'hôtel. A plus de 8 mois de grossesse, elle voudrait éviter d'accoucher au milieu du trocadéro. On avait un petit peu l'idée de monter à la tour Eiffel s'il n'y avait pas trop de monde. Et selon mon état, là, je suis fatiguée. Les enfants sont fatigués. On va rentrer à l'hôtel, on va manger. On va se poser. Far niente. Dans quelques heures, la famille va s'agrandir. Ce n'est pas un bébé qu'ils vont accueillir, mais un nouvel animal de compagnie pour le plus grand bonheur des enfants. En Bretagne, chez la famille nombreuse recomposée, le mariage est dans moins d'un mois. Ce matin, Peggy et Jérôme ont un rendez-vous décisif à la mairie de Saint-Brieuc. Vous êtes sage, hein ? C'est un moment important qui vraiment officialise la chose. Le couple va avoir la confirmation de la date de leur cérémonie. On a la célébrité le 10 février à 14h. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais avant de partir, avec le petit Abel et Lénie, ils tiennent à visiter la salle dans laquelle ils vont se dire oui. C'est super beau. Là, on est dans le jardin d'hiver. Et juste au-dessus, c'est la salle de mariage. Donc le décor est vraiment parfait. Je me sens bien. Je me sens bien pour me marier ici. Déjà, c'est bon signe. Le lieu dégage une atmosphère solennelle. On parle doucement comme si c'était néglise. Comme si c'était néglise. Au premier coup d'œil, tous sont sous le charme. C'est grand. C'est grand. C'est très grand. Tu la trouves comment ? Très beau. Très belle ? Très belle. Ouais. T'es content ? Moi, j'entends d'aller plus longtemps de mon mari. Ah, d'accord, OK. L'organisation de ce mariage express semble enfin lancer sur les rails. À la maison, avec tous les enfants, Peggy se lance dans un atelier décoration et confetti. Ouais, c'est pour faire les confettis. Les confettis, c'est des petits bouts de papier que tu lances sur les mariés quand ils sortent de la mairie. Il y en a assez pour tout le monde, normalement. C'est un projet familial, du coup, ils sont mis à contribution. Tu arrives, Anouk ? Tous se prêtent au jeu, même la courageuse Anouk, 8 ans. C'est ça ? Oui. Vas-y, il m'a tapé très fort. Atteinte de dyspraxie, un trouble neurologique qui rend difficile la coordination de ses mouvements, la petite fille redouble d'efforts. Regarde, t'as juste à mettre la feuille, là. Et t'appuies avec tes deux mains. Vas-y. Vas-y. Voilà, faut que t'entends le clac. C'est un peu plus difficile pour Anouk. Mais souvent, c'est le genre de choses, c'est difficile, mais une fois qu'elle a intégré ce qu'elle devait faire, c'est souvent la plus rapide. C'est un autre enfant qui risque de perturber l'atelier confetti. Maman, j'ai tout fini. Mais tu prends une autre fois, et m'envoie. Ah bah si, 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 si. C'est le jeu. C'est un petit chocolat. Au bout de quelques minutes, Abel, la petite terreur de la maison, décide de faire grève. T'as le droit à 5 minutes de pause et tu t'y remets. D'accord ? Mais en réalité, le jeune garçon a d'autres projets. couverture, je crois que vous avez eu. Abel, arrête. Abel ! Alors, je vais te dire une chose, Abel, moi aussi, j'en ai marre de faire à manger, j'en ai marre de laver ton linge. D'accord ? On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, mon petit mon ami. Donc tu te remets sur ta chaise, tu reprends une feuille et tu reprends ta verre foreuse et tu perds fort. L'après-midi, en famille, tourne à la bataille rangée. Abel fait mine de s'y remettre, mais discrètement, il s'éclipse une nouvelle fois. Ah, alors, tu sais quoi ? Là, vraiment. Là. Tu te lèves ? Tu te lèves tout de suite. Alors, ou tu t'excuses, là. Tu te dis pardon, maman. Et tu vas le faire et tu arrêtes de râler. Oh, je te parle, là. Ou tu vas dans ta chambre et tu dors. Il n'y a pas de je joue dans ma chambre, hein. C'est tétine et dodo. T'es un bébé ou un grand garçon ? Alors, un grand garçon, il prend son courage. Là, demain, il va faire ce que sa maman lui demande. A belle remise au travail, les préparatifs reprennent de plus belle. Mais le lendemain matin, une mauvaise surprise va tout bouleverser. Bon, allez, faut qu'on fasse le point, doudou. J'ai vraiment peur qu'on serait juste au niveau du couchage. Il faut juste qu'on refasse le point si on les invitit. Jérôme et Peggy n'ont pas encore comptabilisé le nombre d'invités du mariage. Enzo, il vient ou pas ? Le problème, c'est que le gîte réservé par Jérôme ne propose qu'une petite dizaine de couchages. Greg est pas bête, ils viennent sans les filles. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Ça fait 20 adultes. Et t'es à combien d'enfants ? 15 enfants et 2 bébés. Donc clairement, clairement, ça ne passe pas. On est pas bon du tout parce qu'on a un super gîte, mais le problème, c'est que... C'est qu'il n'y a pas assez passe et que c'est loin de chez nous, donc on peut pas... On peut pas... Et là, ça remet tout en... Il faut qu'on trouve une autre gîte. Ouais. À moins d'un mois du mariage, c'est le coup de Massu. Réussir à trouver en urgence une salle libre et dans leur budget serait un miracle. Ça nous fait réaliser qu'on est allé un peu trop vite. Beaucoup trop vite. On s'est vite excité du fait qu'on a trouvé le gîte et qu'il nous correspondait, mais là, on est trop nombreux, donc c'est pas faisable. Si près du but, pas question de baisser les bras. On croise les doigts. Mais ça... Je veux pas... Chut, chut, chut. Ah. En région parisienne, Fabienne, Yves et leurs 5 enfants profitent de leurs premières vacances tous les 7. Allez, qu'est-ce que tu prends qu'on siège ? Qu'est-ce que tu prends ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai dit derrière, qu'est-ce que tu fais ? Avant d'aller chercher leur nouvel animal de compagnie, ils ont décidé de faire étape dans un endroit symbolique. Montreuil, une ville à l'est de Paris. T'inquiète pas, je veux dire, tu ne te rappelles pas de la station, non ? Non. C'est où je vais. C'est ici que le couple se rencontre lors d'une soirée il y a 12 ans. A l'époque, Fabienne travaille dans une société d'import-export et Yves est serveur dans un restaurant. Avant de déménager près de La Rochelle, ils habitaient dans cet immeuble. Le quatrième, là où il y a les petites lumières noires. Avec les aînés Eden et Cassidy. Martine ? C'est Yves et Fabienne. Le couple a décidé de faire une visite surprise à Martine, leur voisine de l'époque. Martine ! Allez, entrez, je vous compte. 1, 2, 2 et demi, 3, 4, 5, 6, Il en manque ? Ben bien. 1, il en manque. Elle s'est dit qu'il fait ça blague. 7 ! Voilà. Wow ! Ben alors, vous venez comme ça sur les anciens ? Oui, on s'est dit qu'on allait montrer quand même aux enfants là où tout a commencé. Les vieux voisins. Viens voir les antiquités de Montreuil. Martine était une voisine très proche qui connaissait leur désir de famille nombreuse. Alors moi, je trouve qu'ils ont absolument pas changé. Et partie comme ils étaient partis, moi, je suis un peu déçue. Je trouve qu'une douzaine, c'est plus un chiffre rond. Là, ça fait petit joueur. Là, franchement, ça fait petit joueur. Yves et Fabienne gardent de très bons souvenirs de leur vie à Montreuil. Ici, les couples mixtes sont nombreux. Selon eux, s'intégrer y est un peu plus facile qu'en Charente-Maritime. Quand les gens me demandent comment il s'appelle ton mari, je dis bah Yves. Non mais comment en vrai, comment il s'appelle ? Bah Yves. Il faut dire qu'il s'appelle. Mais non, on s'appelle Yalou, Mamadou, etc. Ah bah non, tu quittes Montreuil qui est quand même la première ville malienne du monde. En dehors du Mali. Pour arriver là en Charente. C'est ça. comment par rapport à Meursac ? C'est plus grand. C'est plus grand. Et puis à Meursac, il n'y a pas tous ces immeubles. Et voilà. T'aurais préféré rester ici ? Non. Je vais rester à Meursac quand même. Le retour dans le passé touche à sa fin. Ouais, on y va ! Surtout, surveillez vos parents. Pourquoi ? À la moindre incartade, à la moindre vie, qui ne veulent pas vous faire, attention, il faut sévir. Moi, je vous les confie, vous les surveillez. S'ils ne sont pas sympas, s'il y a un problème, vous dites, ok, moi, je me casse, je connais la voisine. D'accord ? T'as compris, Hélène ? Oui. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est avec qui ? Hein ? Qu'est-ce que c'est avec qui ? Non, 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 t'es plus à mon train, ils t'ont engendé. T'es bien. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est émouvant. C'est émouvant. Ciao, ciao ! Un bisou, Martine. La famille nombreuse est déjà en route vers de nouvelles aventures. La prochaine fois qu'ils reverront Martine, Yves et Fabienne auront au moins un enfant de plus.